Bonjour à tous, Thomas de BreakingVap, aujourd'hui on va faire une revue sur l'atomiseur Zeus RTA de chez Geekvape. Cet atomiseur vous sera envoyé dans un emballage comme celui-ci en plastique transparent. Sur le côté gauche vous avez l'atomiseur, sur le côté droit la marque Geekvape avec le logo du Zeus et comme quoi il a été designé par Justin de chez certainement Geekvape. A l'arrière du packaging on va avoir les coordonnées du fabricant, notamment le site internet, le numéro de série, la version de couleur. Donc là on est sur du black avec le scratch code d'authenticité du produit. On va maintenant ouvrir le packaging. Sur le côté gauche comme je l'ai dit on aura l'atomiseur Zeus, on y reviendra par la suite. Juste en dessous d'ici on aura un outil multifonction, un premier drip tip 510, un drip tip 810 avec un deuxième pyrex de rechange. Et en dessous on a un sachet transparent comprenant un adaptateur 510. On aura donc deux coils avec un kit de visserie et de joint de rechange. De plus dans le packaging vous allez avoir un petit manuel d'utilisation qui sera notamment en français vous expliquant les différentes pièces de l'atomiseur, comment il fonctionne, comment monter et déverser du liquide à l'intérieur. Et ici une petite enveloppe avec plusieurs choses à l'intérieur. On aura notamment donc ici une carte de précaution d'utilisation. Et une deuxième pour vous indiquer donc toutes les coloris disponibles. Donc on a de l'acier, du gris anthracite, du noir et du bleu avec le Facebook et l'Instagram de la marque. Au niveau de ses caractéristiques techniques, il va mesurer 45,5 mm de haut sur un diamètre de 25 pour un poids total de 61 grammes. Il sera fait en acier inoxydable et en dessous on retrouvera un pin 510 à vis et plaqué or. Pour le réservoir on a une contenance de 4 ml avec un type de montage à l'intérieur en simple coil. Un double airflow réglable situé sur le haut de l'atomiseur. Donc ils appellent ça un double airflow réglable 3D. On verra le pourquoi du comment juste après avec le remplissage qui s'effectuera par le haut. Passons maintenant au design. Sur le dessus on va avoir un drip top propriétaire qui sera en delrin. Donc voilà comment il est constitué. Il va rentrer directement à l'intérieur du top cap pour laisser le plus d'espace possible pour avoir quelque chose d'assez aérien. Donc voilà ce que donne celui qui est déjà monté de base dessus. Vous en avez un deuxième qui est un peu plus restreint. Donc le deuxième c'est un 810 standard. On n'a pas de joint d'étanchéité dessus. On aura directement des joint d'étanchéité à l'intérieur. Et là il viendra directement se pluguer à l'intérieur. Donc on a le premier qui vient à l'extérieur prendre l'extérieur du diamètre ici. Et un qui viendra se mettre à l'intérieur pour avoir un tirage un peu plus serré. Si on fait le comparatif entre les deux il n'y a pas une énorme différence. Mais on sent quand même la différence entre les deux au niveau du tirage. Et on aura donc un adaptateur 510. Donc faites attention sur le sens d'insertion. Il faut mettre la petite partie ici vers le bas et pas le sens contraire. Sinon vous allez avoir des difficultés. Déjà mettre le drip tip 510 à l'intérieur et après à l'enlever. Et il est fourni donc un drip tip lui aussi en ailerin. Qui a lui deux joints d'étanchéité qui viendra directement se pluguer dessus. Pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Vous avez aussi le choix de mettre votre propre drip tip 510. Qui sera un peu moins large que celui-ci. Si vous souhaitez avoir un tirage un peu plus restreint. Vous avez le top cap qui vient se dévisser par un quart de tour. Donc pas à peine de venir dévisser comme la plupart des atomiseurs. Là vous regardez, hop, juste un petit quart comme ici. Et là vous retirez le top cap. Un top cap qui va avoir un joint d'étanchéité sur la partie supérieure. Pour éviter les fuites par le dessus. Et là vous avez donc les deux trous de remplissage. Pour pouvoir le remettre, rien de compliqué. Vous avez juste à le remettre dessus. Trouver l'encochement. Une fois que c'est fait, retourner un quart de tour en sens horaire. Et là il est refermé. Si vous voulez refermer un peu plus vite le top cap. Vous pouvez regarder qu'à l'intérieur il y a deux petits encochements. Donc à venir mettre ici et là. Donc vous regardez le sens lorsque vous l'insérez dessus. Et là on vient tout simplement le tourner d'un quart de tour sans rechercher le pas de vis. Juste en dessous on aura les deux airflows réglables en format œil de cyclope. Sur le côté, trois petits traits pour faciliter la prise en main pour la rotation de cette bague là. Donc on a la possibilité de venir ouvrir ou refermer la bague d'air. Plus vous ouvrez, plus vous ferez de vapeur et plus le tirage sera aérien. Et plus vous venez resserrer, plus le tirage sera serré et moins ça fera de vapeur. Donc à vous de régler votre débit d'air. On continue juste en dessous le Pyrex avec 4 ml de contenance. Un Pyrex qui va être bordé par deux joints d'étanchéité. On aura d'autres couleurs que le transparent mis d'origine à l'intérieur du packaging. Et ici sur la cloche vous avez une jolie gravure avec la tête de Zeus. Voilà d'où son nom d'appellation pour celui-ci. Avec deux gravés aussi sur les côtés Zeus. Voilà sur la couleur noire il paraît un petit peu discret. Un peu moins sur les autres coloris. Et donc vous allez avoir une espèce de scaphandre ici. Avec les remontées tout au long du Pyrex. On verra comment venir le dévisser tout à l'heure. Et sur la partie du bas, le bottom cap conviendra dévisser pour avoir accès au plateau reconstructible. Sur la partie basse est gravé le nom Zeus. Avec ici un numéro de série. Comme quoi c'est des années par GeekVap. Et avec le pin 510 qui est réglable par vis et en plaqué or. On va venir maintenant dévisser le plateau reconstructible. Vous maintenez le top cap et le Pyrex. Et vous dévissez uniquement la partie basse. Donc on y reviendra tout à l'heure. Là on va regarder la cloche. A l'intérieur vous avez donc un gros tube central. Donc une grosse sortie. D'où après on verra que c'est un atomiseur assez aérien pour le coup. Sur le côté on aura donc l'air flow. Donc grosso modo quand vous allez tirer avec cet atomiseur. Vous allez avoir l'air qui va rentrer par ce trou là. Et par l'autre forcément de l'autre côté. Et l'air va venir arriver par les deux trous situés aux deux extrémités. Et on verra tout à l'heure que ça vient redescendre dans le plateau en lui-même. Si vous voulez changer le Pyrex. Vous maintenez donc le top cap et le Pyrex en lui-même. Et vous dévissez uniquement la partie basse ici. Donc là on a la cage qui vient s'enlever directement. Voilà comme ceci. Et de l'autre côté vous avez donc le Pyrex. Qui va être bordé par deux joints d'étanchéité. Sachant que la cloche elle viendra tourner en 360. Et elle n'aura pas la possibilité de venir se dévisser entièrement. On pourra voir d'un peu plus près la gravure du Zeus. Qui rend l'atomiseur un petit peu original pour le coup. Donc voilà comment est fait l'intérieur. Donc on va venir repositionner le Pyrex dessus. Et revenir mettre la cage. Voilà on la fait glisser tout doucement. Et on vient revisser le tout. Et maintenant on va passer au plateau reconstructible. Voilà à quoi ressemble le plateau reconstructible. On est sur un plateau single coil. Comme vous pouvez le remarquer en post-less. C'est à dire que vous allez avoir les pattes du coil. Qui viennent directement descendre à l'intérieur du plateau. Et il va falloir donc revisser chacune des pattes. Avec une vis plate située sur les extrémités du plateau. Donc peu importe le sens que vous allez mettre au niveau des pattes. Que vous avez une patte qui finit de ce sens là. Ou de l'autre côté. Ça fonctionne dans les deux sens. Donc là on a le pin positif. Qui est bordé par le pic. Et le pin négatif. Et sur le côté on va avoir donc le système d'air. Qui s'appelle un système d'air 3D. Donc là vous allez avoir 9 petits air rolls. Situés sur chacun des côtés. Avec un autre trou situé sur le bas. Donc lorsque vous allez avoir la prise d'air. Donc je vais vous remontrer ici. Vous allez avoir donc l'air qui va venir par les deux extrémités ici. Donc l'air va venir s'engouffrer là. Dans un premier temps l'air va venir passer par les trous. Pour venir refroidir le coil sur le côté. Et l'air va venir continuer à l'intérieur de la cage. Juste en dessous. Pour venir refroidir le coil par en dessous. Concernant la mise en place du coil. Comme vous pouvez remarquer. Vous avez donc un trou ici. Et un trou de l'autre côté. Donc normalement de base. Quand vous montez votre résistance. Vous allez avoir votre résistance. Qui est dans le prolongement des trous. Et moi je vous conseille tout simplement. De venir remettre la tige à l'intérieur. Une fois qu'il est monté. Et venir déformer légèrement le coil. Voilà en biseau. Pour que dans un premier temps. La sortie du coton se fasse plus facilement. Et vienne à tomber directement dans les rigoles. Situées aux extrémités. Et dans un même temps. Que votre coil arrive en face à face. Avec les érouls situés sur le côté. Pour avoir un refroidissement optimisé. Pour mon montage. J'ai utilisé du fil Flammewire. De chez Demon Killer. En 26 gauge. J'ai fait donc 5 tours sur un axe de 3 mm. De diamètre. Donc c'est un fil en NI80. Donc au niveau de la valeur de la résistance. Je suis à 0,33. Je l'utilise généralement à 38 watts. Je vérifie ici qu'il chauffe bien. Du milieu vers les extérieurs. Pareil pour le refroidissement. Donc là c'est parfait. Je vais mettre maintenant en place le coton à l'intérieur du coil. Et faire retomber dans les deux rigoles. Situées aux deux extrémités. Petite précision avant le cotonnage. Je vais expliquer comment avoir le logo en face à face. Donc le logo ici vient à tourner avec la cloche interne. Et peut se retrouver caché par l'un des montants de la colonne à l'intérieur. Donc grosso modo comme je vous ai expliqué. On a donc deux fentes situées sur les extrémités. Vous allez avoir les colonnes des roules. Qui vont venir rentrer dans les fentes. Pour pouvoir bien se refermer comme il faut. Donc imaginons là je viens le mettre comme ceci. Je viens visser. Voilà si je regarde maintenant le logo ici. Il est vraiment people où il faut. Entre les deux remontées de colonne. Maintenant si je viens dévisser. Comme ici. Et inverser le sens. Donc de ce sens là. Et on vient refermer. Là on pourra voir que les deux colonnes vont venir. Tout simplement boucher la visualisation de la sérigraphie. Donc voilà si ça vous arrive. Vous savez simplement qu'il faut venir changer d'orientation. Les deux colonnes des roules. Et les mettre tout simplement de l'autre côté. Je viens mettre maintenant en place le coton à l'intérieur du coil. Donc là je fais passer à l'intérieur de celui-ci. Je viens le tirer de l'autre côté. Voilà. Il faut que ça soit dur à passer à l'intérieur. Mais pas trop non plus. Donc là je viens filer un peu le coton. Pour que ça passe correctement. Voilà. Hop là j'ai filé encore un petit peu. Voilà. Le coton est passé à l'intérieur. Maintenant je vais venir couper les extrémités. Donc il faut à peu près un petit centimètre. Centimètre des bananes. Ou à peu près cette distance là. Ça ne sert à rien de laisser une grosse longueur. Donc on vient couper ici. Et de l'autre côté. Voilà. Pour que ça soit un peu équivalent. Et là tout simplement. On va venir plonger le coton dans les rigoles. Situées sur les extrémités. Donc là il faut bien les plonger dans la rigole. Il ne faut pas les laisser dépasser de la rigole. Sinon ça va poser un problème. Lors de la fermeture de la cloche. Et surtout il ne faut pas venir trop tasser le coton. Sinon le liquide ne viendra pas remonter correctement. À l'intérieur. Hop. Donc là le liquide va venir se baigner dans la cuve. Juste en dessous. Donc ça va circuler en 360. Ça va venir remonter directement par le coton ici. Pour passer à l'intérieur du coil. Et là je viens faire la même chose de l'autre côté. Je viens passer mon coton tout doucement. Délicatement. Hop. À l'intérieur de la rigole. Voilà. On fait attention de ne pas gêner les érolles situées sur les extrémités ici. Voilà. On les met bien dedans. Après on va venir imbiber le coton en liquide. Pour la revue je vais venir utiliser de l'Ice Dream Sandwich Vanilla & Cream. Donc là c'est un liquide qui est en 30% d'EPG et 70% d'EVG. Je viens imbiber toute la hauteur de mon coton. Voilà. Imbiber aussi le coil en lui-même. Et venir donc imbiber la deuxième partie de coton qui vient à redescendre. Voilà. Donc je viens repasser un deuxième petit coup. Jusqu'en bas. Je viens venir tester mon petit coil. Ça a l'air de bien marcher. Je viens imbiber la résistance. Et donc là on va venir refermer tout simplement la cloche. Donc là je regarde le sens d'orientation. Donc ce qui est un peu embêtant c'est qu'on ne sait jamais quel sens exactement mettre pour avoir le logo. Bah tout simplement en face. Vous voyez là par exemple. Bah c'est pas bon. Donc là on va venir redévisser. Je regarde l'orientation. Je viens changer l'orientation. Et là je viens revisser. Et du coup on va avoir le logo là qui va être bien visible. Pour le remplissage je rappelle il suffit juste de tourner d'un petit quart de tour. On vient mettre sa fiole sur le côté. Remplir. Hop. Le réservoir de 4 ml. Une fois que c'est plein. On vient refermer. Comme je vous l'ai dit en regardant le sens des tétons. Ou alors si vous ne voulez pas vous embêter. Vous tournez tout simplement jusqu'à temps que ça accroche. Là on a donc le réservoir qui est plein. On est sur une valeur de résistance de 0.35 de stabilisé à 38 watts. Voilà ce que donne le Zeus sur la box stick QC 200 watts de chez Elif. Donc attention lorsque vous utilisez le Zeus de bien avoir une box qui accueille du 25 mm de diamètre. Pour pouvoir se monter tout simplement dessus. Là j'ai une résistance détectée à 0.35 ohm à 38 watts. Je suis donc sur une configuration d'origine avec les airflows qui sont en pleine ouverture. Testons voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le constater ça fait vraiment énormément de vapeur. Qui dit vapeur dit aussi consommation de liquide. Plus vous voyez de vapeur tout simplement plus c'est votre liquide qui s'évaporise en même temps. Donc au niveau de la consommation il consomme vraiment beaucoup. Donc ça c'est vraiment son plus gros point négatif. Et le plus gros point positif c'est que vous pouvez donc vous balader avec sans avoir une crainte que ça vienne à fuir dans vos poches ou dans votre sac. Ça c'est vraiment son énorme plus par rapport aux autres atomiseurs du moment. On avait déjà donc le TFV8 X-Baby qui avait ce même concept avec les airflows sur le haut. Là aussi on pouvait se balader avec sans avoir donc de fuite un petit peu partout. Là maintenant on est sur un reconstructible qui est plutôt pas mal. Alors au niveau des saveurs j'ai trouvé ça bien mais on est quand même un peu moins bien que sur le Amit 25. En tout cas pour ma part sur mes goûts personnels j'ai fait exactement le même montage en mettant le même liquide à l'intérieur. Et sur le Amit 25 c'est un peu plus savoureux. Après moi je vous conseille vivement de mettre un drip tip 510 au bout. Alors c'est moins joli esthétiquement parlant. Par contre on gagne un petit peu au niveau des saveurs. Après c'est suivant ce que vous voulez obtenir au final. Je vais venir maintenant fermer l'airflow de moitié pour voir s'il y a vraiment une différence entre la pleine ouverture et une ouverture plus restreinte. Comme on le sait sur certains atomiseurs c'est plutôt décoratif qu'autre chose. Sur d'autres ça fonctionne vraiment bien avec un airflow beaucoup plus resserré. Là on va essayer de moitié voir ce que ça donne. Donc là le débit d'air on sent que c'est un peu plus dur à tirer dessus. Ça fait toujours quand même de la bonne vapeur même si ça en fait moins qu'avec l'airflow ouvert à pleine balle. Là je vais en refermer un tout petit peu encore. Je vais en laisser juste quasiment un cercle au niveau du débit d'air. Voilà comme on peut le voir ici en haut à droite. Testons voir ce que ça donne. Donc là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus serré. On reste sur de l'inhalation directe. On ne viendra pas sur de l'indirecte avec ce type d'atomiseur. Moi personnellement je l'utilise avec l'airflow qui est au trois quarts ouvert avec un drip type 510. Je trouve qu'au niveau des performances par rapport à mon montage c'est ce qu'il y a de mieux. Après c'est à vous de faire votre avis dessus. On va passer maintenant au point positif. Le premier c'est qu'on n'aura aucune fuite avec cet atomiseur vu que les airflows sont situés sur le dessus. Donc ça c'est vraiment son gros gros avantage par rapport aux autres atomiseurs du type avec les airflows qui sont situés sur le bas comme par exemple la MIT 25. Le deuxième point positif c'est qu'il sera vraiment facile à monter. Comme on a vu on est sur un type de plateau post-less. Donc il faudra juste pré-découper la longueur des pattes pour se retrouver tout simplement au milieu des airoules situés sur les côtés. Et à venir tourner légèrement le coil pour se retrouver plus facilement en face des arrivées de liquide pour pouvoir mettre le coton facilement à l'intérieur. Le troisième point positif ça va être la facilité d'ouverture concernant le top cap. Juste un petit quart de tour. On vient remplir son réservoir en liquide. On vient repositionner et refermer. C'est vraiment très simple et très rapide. Et le dernier point positif on a un pack qui est vraiment très complet. Donc différents drip types pour pouvoir changer suivant l'airflow qu'on veut, suivant la prise d'air qu'on veut obtenir. Avec un outil multifonction, le deuxième périf de remplacement, un kit de joint avec des coloris différents, un kit de visserie et on a aussi deux coils. Alors concernant les deux coils j'en ai utilisé un sur les deux et je trouvais que les saveurs elles n'étaient pas terribles. Personnellement j'ai utilisé le flame wire que je vous ai précité tout à l'heure et il est beaucoup mieux au niveau des saveurs avec celui-ci. On va passer maintenant au point négatif. Le premier ça va être au niveau de sa consommation. Il consomme quand même pas mal et beaucoup plus qu'un limite 25. Et pour ce j'ai fait le test avec le même montage. Donc attention au niveau de la consommation, il boit quand même beaucoup de liquide. Le deuxième point négatif c'est au niveau du top cap et au niveau donc ici du logo. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a une chance sur deux pour pouvoir le mettre du bon sens directement. Donc là c'est vraiment la chance et vous. Donc ça c'est un petit peu embêtant qu'ils aient pas prévu un détrompeur pour avoir uniquement la possibilité de le mettre en face. Et après le deuxième petit point négatif lié à tout ça, ça va être au niveau du pas de vis du bottom cap qui vient accrocher de temps en temps. Pour faire le bilan, on est donc sur un atomiseur en 25 mm de diamètre avec une contenance de 4 ml sur un type de plateau post-less en single coil. Donc si maintenant on doit faire la différence avec un Amit 25, je dirais que celui-ci est plus aérien que l'Amit 25. Donc il faut aimer le tirage vraiment direct. Il enverra un peu plus de vapeur mais au niveau des saveurs, on y viendra à perdre un petit peu par rapport au Amit. Donc après c'est suivant ce que vous recherchez exactement. Sinon il fonctionne vraiment très bien et son gros gros point positif c'est qu'on n'aura aucune fuite avec. Donc suivant ce que vous recherchez, vous pouvez choisir entre les différents modèles. Si vous voulez acheter cet atomiseur, rendez-vous sur le site cumuluswap.fr, je vous mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo. On aura donc 4 coloris au choix. De base ils sont vendus à 34,90€. Peace.